Musique Alors bonjour à tous, c'est pas vraiment une vidéo que j'avais prévu au départ mais quand je vois sur les réseaux sociaux le bordel que c'est sur le débat des néonicotinoïdes et compagnie j'ai eu envie de mettre 2-3 petits trucs au clair Alors moi je suis pas qualifié pour vous dire s'il faut les interdire ou pas ou s'il faut tout autoriser ou etc Bon voilà, moi je vais être plutôt plus compétent pour le côté apiculture Après pour le côté agriculture, est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire, renseignez-vous ailleurs Moi je veux pas donner d'opinion là-dessus Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas de donner mon opinion c'est juste de vous montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de conneries dans les débats actuels et qu'on... voilà, des gens qui répètent des arguments qu'ils ont entendus soit dans leur syndicat soit dans leur parti politique, enfin bref, des endroits où bien souvent il y a beaucoup de conneries et pas beaucoup de faits réels Donc je vais juste vous donner 2-3 petits trucs pour démonter des arguments que vous pouvez entendre Et voilà, c'est parti Alors il y a un truc qui est super important, c'est les indicateurs pour dire si l'abeille est en bonne santé ou mauvaise santé Et en fait, toutes les séries d'indicateurs que je vois sur les réseaux sociaux souvent c'est des grosses 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 conneries Donc je vais vous en citer quelques-uns Le premier, c'est la production de miel La production de miel, on nous va lire Alors par exemple, la production de miel internationale, elle est en augmentation Donc on va nous dire, les gens qui veulent que les néonicotinoïdes soient autorisés ou tout autre pesticide vont vous dire Ah, vous voyez, la production de miel augmente, donc l'abeille va mieux Et puis à contrario, on va prendre la nationale qui elle baisse pour pouvoir vous dire Ah ben non, regardez, la production de miel elle baisse en France donc c'est que les abeilles vont mal En fait, ces deux affirmations sont complètement idiotes et complètement fausses Pour une raison simple, c'est que en fait, la production annuelle de miel elle n'est pas du tout, du tout liée à la consommation de pesticides ou non En fait, ça peut jouer forcément mais c'est vraiment une très petite chose par rapport à ce qu'on peut faire nous en tant qu'apiculteurs pour produire du miel Dans la production de miel, il y a bien évidemment la météo c'est-à-dire que pendant ma semaine de mielée pendant mes deux semaines de mielée, si on se prend une semaine où il ne fait que flotter il y aura moins de miel Il y a aussi le climat en règle générale Je dis aussi la météo qui est sur des instants et le climat qui est en règle générale En règle générale, on a maintenant des périodes de sécheresse en tout cas en Normandie, on ne connaissait pas ça avant et qui empêchent les mielées par exemple D'accord ? Donc ça, c'est directement lié au climat Après, l'inverse peut jouer aussi Si on a une bonne pluie juste avant une mielée et que pendant une mielée, il y a plein de soleil là, l'eau fait monter le nectar etc... Enfin bon, je vous passe les détails mais en gros ça, ça joue beaucoup dans la production de miel On a bien sûr la génétique qui est utilisée par les apiculteurs Si je donne plein de sucre à des abeilles qui sont très performantes pour aller chercher du miel Je vais produire du miel Mais c'est un aspect qui n'a rien à voir avec l'environnement Ça a à voir là avec les abeilles que j'ai dans mes ruches Et bien évidemment, si les apiculteurs produisent plein d'essins et les mettent dans les champs, ils vont produire beaucoup plus de miel Donc en fait, c'est lié aussi au nombre de ruches qu'il y a sur le territoire Bref, tous ces éléments-là font que c'est absolument pas un indicateur fiable et que si vous voyez des arguments par rapport à ça, dites-vous qu'on se moque de vous C'est faux, on ne peut pas juger la santé de l'abeille au nombre de kilos de miel qui sont produits par an Deuxième indicateur qu'on voit sur les réseaux sociaux et s'il y a plus ou moins d'apiculteurs Alors déjà, on va prendre les chiffres Les chiffres qu'on a, ils sont très vagues Ils sont soit ceux de France Agrimaire Souvent, ils sont un peu datés et du coup, c'est difficile de dire qu'il y a telle évolution dans le nombre d'apiculteurs Et on a aussi les chiffres des déclarations de ruches qui eux sont annuelles, mais qui ne sont aussi pas hyper fiables parce qu'il y a des gens qui ne déclarent pas leur ruche Ce qu'on peut dire aussi sur ce chiffre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs que l'abeille va bien et ce n'est pas parce qu'il y a peu d'apiculteurs que l'abeille va mal C'est pareil, ça n'a rien à voir Qu'est-ce qu'ils font ces apiculteurs ? Est-ce qu'ils changent leurs essaims tous les ans ? Moi, j'ai des amateurs qui m'appelaient pour m'acheter des essaims tous les ans parce que ça crevait, ils ne se posaient pas la question de pourquoi ça crevait ils en rachetaient Donc, ils avaient des abeilles chez eux, ces gens-là et ils étaient toujours apiculteurs mais leurs abeilles, elles n'étaient pas forcément en bonne santé Donc, en fait, selon les pratiques des apiculteurs selon... on peut être apiculteur et ne pas se déclarer aussi il y a des gens qui ont des ruches pièges ils ont des abeilles, mais en fait, ils ne les déclarent pas donc ce n'est pas du tout un indicateur fiable ça, c'est pareil si on prend cet indicateur pour vous dire il faut mettre les pesticides en place il ne faut pas les mettre en place ça, on se moque de vous, encore une fois ce n'est pas un indicateur fiable Troisième, dans le même genre, le nombre de ruches on va nous dire, il y a de plus en plus de ruches en France l'abeille va bien ou à contrario, il y a de moins en moins de ruches en France l'abeille va mal il faut bien se dire que le nombre de ruches il est totalement artificiel c'est-à-dire que si les apiculteurs produisent des essaims complètement artificiels vous voyez dans mes vidéos quand je fais des reines ou quand je fais des essaims c'est complètement artificiel c'est la main de l'homme, c'est moi si je prends une ruche dix cadres que j'achète dix reines fécondées et que je prends mes dix cadres je les mets dans dix ruchettes et je mets de mes reines fécondées je mets plein de sucre et je les laisse faire j'avais une colonie et j'en ai dix d'accord ? mais de manière complètement artificielle et ça ne dit rien de la santé de mes abeilles d'accord ? donc le nombre, la quantité d'essaims produit en France et donc la quantité de ruches qu'on a sur le territoire ne veut absolument rien dire c'est pareil si on vous met cet argument-là sur la table que ce soit pour ou contre les néonicotinoïdes c'est un mauvais argument c'est pas un indicateur fiable voilà alors il y a un autre argument que je trouve très fallacieux c'est dur à dire fallacieux je ne sais même pas il y a un L deux L fallacieux fallace deux L on va dire non ? vous me corrigerez un argument complètement fallacieux c'est de vous dire les pros ils font de la bonne apiculture ils n'ont pas de pertes alors de base c'est vrai les pros ont moins de pertes ça c'est clair c'est chiffré et voilà mais pourquoi ? si on s'intéresse un petit peu à pourquoi on va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec la santé de l'abeille d'accord ? tout simplement les pros ils anticipent les pertes d'accord ? quand vous êtes pro et que vous avez des colonies où les rennes déclinent vous tuez les rennes vous remplacez les rennes et puis tant qu'à faire vous faites deux dessins comme ça vous avez deux fois plus de chances que ça fonctionne d'accord ? donc en fait vous anticipez vos pertes et on peut même anticiper encore plus que ça il y a même des exploitations qui vont encore plus loin où en fait tous les deux ans avant qu'on ait des signes de rennes qui déclinent on va tuer les rennes et les remplacer de manière systématique c'est à dire que 50% de vos rennes tous les ans vous les tuez vous en mettez des neuves que vous achetez ou que vous faites sur votre propre élevage si vous avez un élevage sur l'exploitation ce qui veut dire qu'en fait il y a 50% de mortalité dans l'exploitation mais elle est anticipée c'est un taux de renouvellement on appelle ça sauf qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on a tué les rennes avant qu'elles déclinent et donc voilà forcément l'hiver on aura moins de pertes en plus on peut ajouter une chose c'est que le pro avant l'hiver il va pas donner 10 kilos de sirop à une ruche qui ne va rien lui faire au printemps prochain donc soit il va secouer ce qu'on appelle les non-valeurs c'est à dire des ruches dont on sait qu'elles vont pas passer l'hiver on les secoue devant une autre pour que les populations d'abeilles aillent dans l'autre renforcées ou alors on va carrément les réunir en les mettant les unes sur les autres enfin bref il y a plein de solutions mais en tout cas on élimine les pertes d'accord ? donc avec tout ça c'est normal que les pros n'aient pas de pertes puisqu'ils les ont anticipées ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ça veut dire qu'on a anticipé les problèmes d'accord ? et si on retourne un petit peu en arrière dans l'histoire de l'apiculture avant les années 90 il y a très peu d'apiculteurs qui faisaient de l'anticipation à ce point là et il y avait d'ailleurs très peu d'élevage de rennes par rapport à aujourd'hui très peu de production des seins par rapport à aujourd'hui d'accord ? si je trouve les chiffres un jour je vous ferai un petit truc là-dessus mais c'est vraiment criant c'est incomparable avec les années 90 et aujourd'hui il y a eu vraiment un marché de l'essain un marché de l'arène qui s'est ouvert parce que justement il y a ce besoin de renouvellement de cheptel qui est permanent 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 chez les apiculteurs et donc c'est normal qu'il y ait moins de pertes chez les pros mais même avec ces même en faisant ça même en anticipant un maximum les pertes on a quand même des exploitations qui se retrouvent à 5 ou 10% de pertes donc quand on voit le travail qui est fourni en amont c'est quand même fou de se dire qu'on a 5 ou 10% de pertes sur des exploitations comme ça très optimales très optimales d'accord ? donc l'argument de dire les pros ont moins de pertes parce qu'ils font de la bonne apiculture c'est faux les pros ont moins de pertes parce qu'ils les anticipent ça ne veut rien dire sur la santé des abeilles encore une fois si on vous donne cet argument là c'est un faux argument c'est pas un indicateur fiable ok ? il y a un dernier argument que je trouve qu'on retrouve beaucoup et malheureusement ça c'est une grosse erreur de l'état d'avoir communiqué sur ces chiffres là mais bon bref c'est pas grave vous allez parfois entendre que le varroa est la première cause de mortalité et que c'est prouvé par des études en fait l'étude dont parlent les gens quand ils parlent de ça c'est c'est le bilan de l'observatoire de mortalité des abeilles d'accord ? donc cet organisme cet observatoire des mortalités des abeilles il était créé en 2017 en Bretagne pays de la Loire et il fonctionne encore depuis et il a été ouvert l'an dernier en 2019 aussi un observatoire dans la région qu'on appelle Aura Auvergne Rhônal d'accord ? donc c'est un peu des pilotes pour essayer de voir si ça fonctionne si on a des chiffres fiables d'accord ? en gros le principe c'est que l'apiculteur s'il a une mortalité il appelle et l'organisme ou plusieurs organismes délégués de l'état viennent vérifier si c'est une intoxication si c'est un problème sanitaire s'il y a d'autres choses derrière d'accord ? alors le souci c'est qu'il y a des chiffres qui sont tombés mais qui sont en fait très flous et qui disent pas grand chose de la réalité je vous donne les chiffres comme ça c'est plus simple le premier bilan qui a été fait en 2018 en Bretagne pays de la Loire les chiffres sont les suivants en Bretagne d'abord on a eu 5% qui ont été des mortalités qui sont dues au sanitaire c'est à dire à des maladies soit la LOC soit le Varroa etc dans les pays de la Loire au même moment c'était 9% des cas dans les deux régions Bretagne et pays de la Loire 6% des cas ont été dus à des intoxications par des pesticides par ce qu'on appelle l'intoxication aiguë c'est à dire des intoxications où on retrouve toutes les abeilles par terre voilà ça c'est le chiffre officiel et 89% des cas en Bretagne et 84% des cas en pays de la Loire ont été classés comme autres troubles autrement dit dans presque 90% des cas on n'en sait rien d'accord donc vous allez voir des chiffres où on vous dit ah les pesticides ne causent que 6% des mortalités des abeilles alors on pourra trouver ça énorme ou pas selon celui qui parle mais en tout cas il faut savoir que ce chiffre là il n'est pas réaliste il faudrait prendre en compte les autres troubles qui peuvent également aussi être dus aux pesticides d'accord ce qui nous donnerait non plus 89% d'autres troubles les 6% dus aux intoxications mais entre 6% et 95% dus aux troubles pesticides on peut faire pareil avec le sanitaire on va prendre les 89% d'autres troubles qu'on ne sait pas trop de quoi c'est mort et puis on peut les ajouter et dire il y a entre 5% et 94% des cas qui sont dus à des problèmes sanitaires donc en gros on voit que les chiffres ils sont manipulables par tout le monde un peu comme on veut et qu'en gros aujourd'hui on ne peut pas dire on ne sait pas on a très peu très peu de données fiables sur la santé de l'abeille c'est très compliqué donc méfiez-vous vraiment des chiffres et voilà qu'on veuille vous vendre du pesticide ou vous dire qu'il faut absolument les interdire en fait dans les deux cas essayez d'être assez critique dans ce que vous lisez et dans ce qu'on vous donne à croire j'ai envie de dire voilà évidemment moi en tant qu'apiculteur le moins il y a de pesticides dans l'environnement le plus je suis content en plus je ferai peut-être un autre vidéo pour vous expliquer pourquoi les néonicotinoïdes c'est un peu différent des autres pesticides dans le fonctionnement et que les mortalités elles sont très peu quantifiables parce qu'en fait la façon d'agir des néonicotinoïdes c'est plus du tout comme les anciens les anciens pesticides bon je vous ferai une vidéo pour ça mais en tout cas voilà c'était juste pour mettre au clair quelques chiffres et ne vous laissez pas avoir par les gens qui veulent vous vendre du rêve ou de la peur d'ailleurs et voilà moi il y a beaucoup de choses que je ne sais pas voilà je peux vous expliquer pourquoi je ne les sais pas et je peux vous dire de vous méfier des gens qui disent qu'ils savent parce que souvent en creusant un petit peu voilà et je fais aussi cette vidéo parce que j'en avais marre de faire de la pédagogie sur les réseaux sociaux toutes les deux minutes à expliquer soit des agris soit des militants anti-pesticides en fait expliquer les choses ça m'a saoulé un peu pour dire que les indicateurs qu'ils utilisent ne sont pas fiables là au moins j'ai une vidéo j'ai juste à leur copier le lien YouTube au revoir donc voilà donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que je ne dis pas trop de conneries n'hésitez pas à réagir en dessous et voilà à m'aiguiller sur des choses peut-être que je ne connais pas des chiffres que je n'ai pas eu etc et voilà merci beaucoup à tous à très bientôt semaine prochaine tchou à très bientôt onnez-vous Sous-titrage ST' 501